C'est malheureux. Alors docteur, notre thème principal aujourd'hui, c'est que tu décides pour causer un petit peu l'eau trop humaine. Comment nous faire achat de mal médicaments et de mal appareil médical en période de crise ? Je ne connais que l'année dernière avec l'arrivée du Covid, la pandémie mondiale finit de faire beaucoup de débats et il y a beaucoup de gouvernements qui finit de retrouver dans une situation assez cocasse quand je peux dire à l'arrivée de mal médicaments et de mal appareil pour sauver la population. Est-ce que vous pensez que nous, le gouvernement mauricien, il vient faire la dernière fois quand tu n'as pas assez bon sénateur, par exemple ? Oui, pendant le premier conflit. Et ce qui est étonné, c'est que si vous dites bien, pour un pays qui a besoin de l'expertise, par exemple, nous avons besoin d'un pays qui a besoin de l'expertise, comment nous save un procurament et comment nous faire ne pas piéger, voilà, c'est une affaire inutile. Parce qu'il nous a besoin calculé, le Covid-19, il y a beaucoup de corrupteurs sur place. Corrupteurs dans tous les sens. Par exemple, le parking visiteuse, c'est qu'il nous a pensé. Le gouvernement, il demande une signification pro et il ne gagne pas une emblème pro. Et donc, automatiquement, ces appareils-là, il y a une importance importante dans la norme qui peut déclencher comme une oxygénation pour faire. Et donc, si j'ai un appareil qui passe une définition qu'ils ont demandé, automatiquement, il y a un droit poursuivre et récupérer l'argent qui est payé. Parce que c'est-à-dire le manufactureur, donc l'initier du gouvernement mauricien. Et donc, là, mon pensée, c'est à cause de ça, quelquefois, la base de tout procurament, c'est ce qu'on appelle une national regulatory authority. C'est-à-dire, c'est une autorité, une EAA, qui nous appelle ça en bref, qui permet tout. Donc, il y a un expert, tout le temps. Pareil quand on ouvre le vaccin, notre machine aussi, définit nos critères. Et donc, notre façon d'identifier que l'antiquité a été. Qui est un bon manufacturer, que les conditions ont posé. Comment on finalise cette procédure-là. Et comment on fait un invoice ou un audit. Et puis, tout à l'heure, il n'y a pas de cause de la corruption qui a été déroulée pour l'Ebola vaccine, par exemple. Il y a une grande, grande organisation qui a été tassée. Parce qu'ils ont pensé qu'ils sont capables d'order vaccins. Sans passer par des affaires, comme la WHO. La WHO, ce n'est pas juste pour faire un vaccin. C'est aussi un body qui est capable d'advice. Il faut servir d'un pays qui est un expert. Il faut servir trois moyens pour capables d'un vaccin. Donc, c'est un individu. Soit il faut servir deuxièmement le WHO ou l'UNICEF, quelquefois. Et donc, soit il faut servir un troisième moyen. C'est-à-dire, il faut nommer un régulier régulier régulier. Avec ou dans les pharmaceutiques réguliers. Qui est un expert dedans. Et qui regarde le DAO. Il faut lire en toute transparence. Il y a plusieurs critères. On a à peu près sept étapes d'un procurement. Et cette étape-là, il faut suivre sa règle. Le DAO dans sa livrette de WHO. Moi, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas fait comme un vaccin. Mais c'est même une liée à ce WHO. Il faut être là, qui est available à tous les membres. Mais donc, toute forme d'organisation gouvernementale. Ou même n'importe qui. C'est capable de lire ça. Et le problème, les vaccins ne sont pas donnés à un truc privé. Parce que ça a été… Ils auront pu avoir le privé et le privé. Comme les cliniques auront pu commander les vaccins. Mais tout ça, ça demande une expertise. Et le problème d'expertise, nous n'avons pas connu si il mourra. Nous n'avons pas ça. Mais nous sommes capables de servir de WHO. Il n'est pas nécessairement fait de faire un vaccin gratuit. Mais aussi, nous n'avons pas de conseil pour acheter un vaccin. Et donc, nous n'avons pas de bide. Parce qu'il y a beaucoup de manufactureurs qui ont falsifié le processus pour faire un procuré. C'est-à-dire, dans le pré-bidding, il n'y a pas de problème. Pendant le bidding, il n'y a pas de problème. Pendant le post-bidding, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'organisations, beaucoup de pays qui ont montré qu'ils ont un gouvernement corrompu et qu'ils ont des bribes et des manufacturiers après en falsifiant une voix. Et c'est assez improuvé. Et c'est-à-dire, pour régulariser ça en toute transparence, c'est pourquoi il y a des critères très importants dans le procurement.